Jésus dit, si vous vous demandez de gens priants, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous s'est raccordé. C'est pas, vraiment, je ne sais pas, non, je vous donne mon témoignage, je n'ai pas le temps de prier plusieurs fois pour la même chose. Je ne savais pas le faire. Oui, j'allais saluer Elie Kwaschi. Il était pour un moment, mon beau-père, Elie Kwaschi a fait leur maître, parce que ça avait une autre maître, mais moi ce n'est pas mon maître. Vous savez, je suis étonné de chrétien. Qu'est-ce que je suis là? Non. Je jeûne pour ça. Moi je jeûne pour un féticheur. Mais quand vous faites ça déjà même, le diable se moque de vous. Quand je jeûne, c'est pour m'humilier devant Dieu. C'est pour ma croissance spirituelle. C'est pour intercéder pour quelqu'un. Oh, vraiment, bon, ma chérie dit qu'elle a jeûné parce qu'elle fallait jeûner, mais moi je n'ai pas jeûné ce jour-là. Elie Kwaschi. J'arrive dans le campement. Ce chef féticheur, sa femme dit, mais viens saluer Clément. Sa femme, c'est ma belle-mère. Mais la suite de l'histoire est intéressante. Elle dit, viens saluer Clément. Le monsieur tourne, tourne, tourne. Le grand féticheur qui a été formé à Dabou. Un noviceur de trois ans. Le nombre de voitures qui allaient dans mon village à cause de lui. Jusqu'à la voiture gâtaient la route à cause de lui. Les cars. Il est sur une hauteur comme ça. De presque au moins un kilomètre. Enfin, moins de ça maintenant. Je sais que c'est moins de ça. Elie Kwaschi, un campement. Il se lève à 4h10 matin. Les hommes ne se passent pas à cause de moi. Sa femme dit, viens saluer Clément. Elie Kwaschi tourne, 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 tourne. Vous savez, vous n'avez pas besoin de trop parler. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous n'avez pas besoin de prendre un chapitre pour ça. Ma prière est là. Dans ce cœur que Dieu nous a donné. La Bible dit, quand on ne doute pas, c'est dans ton cœur. Il a tourné quelqu'un. Il m'a salué. Il a levé sa mépio. Mais la puissance de Dieu a été dit, André. Son fétiche a fui. Moi, je dis aux chrétiens, ne sous-estime pas la puissance de Dieu. Don't underestimate God's power. Quand je vais quelque part, au nom de Jésus-Christ, la puissance des féticheurs se gâte. Ma tante Epi en sait quelque chose. Une reine de Vodou a en sait quelque chose. A Jufu que je parle là-bas. Parce que la Bible dit que la puissance est à nous. Et la puissance est sous nos pieds. Quand nous marchons sur un territoire. Toutes les puissances qu'ils ont dans le territoire fuient. Il faut toucher le point de l'onction. Même si c'est trois minutes après ta prière. C'est que Dieu voulait que tu fasses une déclaration prophétique. Quand tu as fini, ne demande même pas à quelqu'un de prier pour toi. Si quelqu'un priera, il sent que lui-même nous appeler pour toi-même. Sinon pour toi. C'est déjà accompli. Moi je dis aux chrétiens, le Dieu que moi je sers, il agit sans délai. Il agit puissamment. Mais ne doute pas dans ton cœur. La Bible dit si tu crois que ce que tu dis va arriver, cela te sera... Donc si tu crois toi-même, cela va t'arriver. Ce n'est pas Dieu. Il a déjà mis en nous ce qu'il nous faut pour vivre. Ce qu'il nous faut pour résister au diable. Il a déjà téléchargé ça en nous. Le logiciel de la victoire est en nous déjà. Pourquoi tu cherchais un logiciel ? Il faut cliquer. Alléluia. Tu cliques victoire. Alléluia. Vous comprenez ? Ce ne sont pas des choses compliquées. Tout va se passer dans ta relation avec Dieu. quand j'ai commencé ma vie spirituelle. Quand j'ai commencé ma vie spirituelle, j'ai prié en six heures et huit heures partout. Quand j'ai parlé aux chrétiens, ils me trouvaient bizarre. Mais quelqu'un m'a dit stop tout. Et parfois, on ne me connaissait pas. J'allais à la cathédrale. Oh, elle était belle la cathédrale. Je faisais le tour de tous les saints possibles. La Vierge Marie. J'allais m'asseoir à la cathédrale. Je m'ai contemplé la conversion de Paul. Vous savez, c'est une marge et j'adore le Saint-Sacrement. Et je fais mon chapelet. Je fais mon chemin de croix. Il y a tout là-bas à la cathédrale. Tu fais mon chemin de croix. Je fais mon chemin de croix. Ce n'est pas carême, ça m'a. The path of cross. The chaplet. J'appelais ça ma balade dans l'esprit. Je l'ai appelé la marche victorieuse. La marche victorieuse pour ceux qui traversent quelque chose ou ils ne compènent rien. C'est pour ceux qui vont traverser des trials et qui ne compènent rien. Et dans ce cas, vous avez quand tout le monde dort et tu fais ta marche victorie dans ton jardin comme ça ou bien dans ton salon comme ça. Et tu fais cette victorieuse de la marche dans ton jardin et renforce ta confiance en Dieu jusqu'à ce que tu arrives au point de l'onction. et tu arrives au point de l'onction. au point de l'onction. Sous-titrage